Le premier point, c'est les rappels physiopathologiques. Donc, un rappel, après une thyroïdectomie totale, qui est complétée par une IRA-thérapie pour les gens qui ont eu un traitement par l'IOD, donc l'IRA-thérapie, les patients se retrouvent en athyréose, c'est-à-dire que les quelques cellules thyroïdiennes qui restent en place après la chirurgie sont détruites par l'IOD 131. Donc, c'est vraiment une situation où il n'y a plus du tout aucune sécrétion d'hormones thyroïdiennes, rien du tout, donc c'est vraiment la thyroïdose. Il ne reste plus rien, nous, avec l'IOD 131, comme je dis toujours, on est là pour fignoler le geste du chirurgien qui enlève le maximum, et puis nous, on fignole derrière. La prolifération tumorale, je voulais vous rappeler, elle est TSH dépendante, donc vous vous souvenez, quand je vois les patients en consultation, je dis qu'on est prudent au départ, c'est comme quand on conduit une voiture, on appuie sur la pédale du frein, et on appuie avec une bonne dose de l'évothyrox, comme ça vous comprenez bien, donc du coup, on freine comme ça, parce que comme la prolifération tumorale est TSH dépendante, tant qu'on ne sait pas le paysage qui est autour de vous en voiture, vous êtes prudent, vous appuyez sur la pédale du frein, donc c'est ça que je veux dire, et tant qu'on n'est pas en rémission complète, on va continuer à appuyer sur la pédale du frein. Une autre notion aussi que je voulais vous faire passer, c'est que bien sûr, quand on a fait la chirurgie, et qu'en plus on l'a complétée par l'IOD 131, il est nécessaire de prendre des hormones thyroïdiennes. Évidemment, après l'IOD 131, on est en athyrose, donc c'est super nécessaire. Alors, bien sûr, c'est pour vous substituer, pour donner les hormones thyroïdiennes, vous l'avez vu dans le hall, c'est les hormones de la vie, comme je le disais, donc c'est important de prendre des hormones thyroïdiennes, et puis pour le cancer, il faut freiner, donc il faut être prudent, il faut freiner l'évolution des choses, et donc c'est pour ça que souvent on vous dit, c'est un traitement à visée freinatrice, d'accord ? Donc tout ça, j'ai mis un panneau danger, c'est parce que justement, on veut être prudent. Donc ça, c'était pour vous rappeler le fameux rétro-contrôle négatif, quand les hormones thyroïdiennes sont élevées, et bien en réponse à ce rétro-contrôle négatif, donc dans le cerveau, il y a deux petites glandes, l'hypothalamus et surtout l'hypophyse, l'hypophyse qui va sécréter la TSH, et donc ça fonctionne à l'envers, c'est pour ça que vous avez du mal, l'hyper, c'est quand la TSH est basse, l'hypo, c'est quand la TSH est haute, pour vous, c'est pas logique, mais en fait, c'est à cause de ce rétro-contrôle négatif. Plus il y a de T4, plus la TSH est basse. Si la TSH, par contre, est trop élevée, ça veut dire qu'il faut augmenter la T4 ou la T3, l'autre type d'hormones thyroïdiennes, pour diminuer la TSH, et c'est exactement le cas des cancers de la thyroïde, donc pour freiner la TSH. Donc c'est pour ça qu'on va regarder, nous, dans le bilan thyroïdien, la TSH, c'est vraiment important. Pourquoi ce petit escargot ? Il faut au moins deux mois pour que la TSH se mette en état stationnaire. Donc on ne va pas doser trop vite quand on change le traitement par les hormones thyroïdiennes et le levothyrox en particulier. On ne va pas doser trop vite la TSH. Il faut attendre au moins deux mois. Donc on recommande, classiquement, pour être sûr que les gens ne le fassent pas trop tôt, on dit toujours 8 à 10 semaines, après le changement de pathologie, de posologie, on va faire un contrôle de cette TSH. Alors il y a des cas particuliers, comme la grossesse, on en reparlera tout à l'heure, où là, Dieu merci, après un traitement par l'IOD 131, j'ai comme toujours, je dis, un certain nombre de bébés à mon actif. J'ai des jeunes femmes qui ont eu des grossesses. Bon, ben, quand elles ont une grossesse, on va les surveiller de près. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas tout à fait adapté. On n'attend pas forcément 8 à 10 semaines parce que le temps de la grossesse, sinon, on ne ferait pas beaucoup de bilans pendant la grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada